Je vous propose aujourd'hui une nouvelle leçon qui concerne la division des nombres décimaux dont le dividende est le diviseur sans des nombres décimaux. Passons à, au premier exemple, diviser 8,125 par 0,25. Premièrement, nous devons supprimer la virgule du diviseur en le multipliant par 100. Pourquoi 100 ? Parce que nous avons deux chiffres après la virgule, ça veut dire 11 centièmes. La même chose pour le dividende. Je dois le multiplier aussi par 100. Voilà. Maintenant, le diviseur reste un nombre entier. Par contre, le diviseur, je dois déplacer vers la droite la virgule du dividende de temps de rond qu'il y avait deux virgule de nombre décimaux du diviseur. Ça veut dire un rond d'euro. Il devient 800. 100,112,5. J'ai déplacé là la virgule vers la droite du dividende de temps de rond qu'il y avait du chiffre de décimaux, ça veut dire deux pas. Maintenant, on divise. 800, je prends deux chiffres. 81 divisé par 25 est égal à 3. 3 fois 25 est égal à 75. 81 moins 75 est égal à 6. J'abaisse 2. 62 divisé par 25, ça fait 2. 2 fois 25 est égal à 50. 62 moins 50 est égal à 12. Maintenant, avant d'abaisser, avant d'abaisser le chiffre de dixième, je suis obligé de déplacer cette virgule vers le quotient. Je dois déplacer la virgule ici. Et je fais descendre et j'abaisse 5. 125 divisé par 25 est égal à 5. 5 fois 25 est égal à 125. Le quotient est exact. Maintenant, passons au deuxième exemple. Les mêmes procédures. Je dois supprimer la virgule du diviseur. Je dois supprimer la virgule du diviseur. On le multiplie maintenant par 1000. Pourquoi ? Parce que nous avons trois chiffres après la virgule. La même chose pour le dividende. Aussi, je dois le multiplier par 1000. On déplace la virgule vers la droite du dividende de temps de rang qu'il y avait de chiffre du diviseur. Ça veut dire trois pas. Je dois déplacer la virgule de trois pas. Je dois déplacer la virgule de trois pas. Voilà. Un pas, deux pas. On écrit des zéros à la droite du dividende si cela est nécessaire. Donc, c'est 180. Mais j'ai déplacé ici seulement les deux pas. Un pas, deux pas. Donc, je suis obligé d'ajouter un autre zéros pour que je puisse multiplier par 1000. Un pas, deux pas, trois pas. Et 0,125, je dois supprimer la virgule aussi. Il devient 125. Maintenant, passons à l'opération. 125, je prends tous les chiffres du diviseur et je prends 180. Je prends 180. 180 divisé par 125, ça fait 1. 1 multiplié par 125 est égal à 125. 10 moins 5 est égal à 5. 8 moins 3 est égal à 5. Maintenant, je fais, j'abaisse. J'abaisse le zéro des unités. 550 divisé par 125, ça fait 4. 4 fois 125 est égal à 500. C'est égal à 500. Maintenant, 0,5, 0. Je suis obligé maintenant d'emprunter, je suis obligé donc, pour que le quotient soit exact, je suis obligé d'emprunter 1 dixième, 0 dixième. Voilà. Et, pour ce que c'est, c'est de l'emprunte, donc je suis obligé d'ajouter une virgule ici. J'ajoute la virgule, pourquoi ? Parce que j'ai emprunté une dixième. 500 divisé par 125 est égal à 4. 4 fois 125 est égal à 500. Donc, c'est, c'est un, c'est, donc c'est, ce quotient est exact. Pourquoi ? Parce que le reste est zéro. Merci.